Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Votre rendez-vous de la laïcité. En 2018, le 10 décembre précisément, on fêtera ses 70 ans. Les 70 ans d'un texte fondamental, un texte traduit aujourd'hui dans plus de 500 langues et dialectes différents, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour fêter cet événement, l'APNU, l'Association pour les Nations Unies, a décidé de lancer une grande campagne à destination des jeunes pour mobiliser ces jeunes, les sensibiliser aux droits de l'homme. Et on reçoit aujourd'hui le président de l'APNU et aussi passe-président du Centre d'Action laïque, Pierre Galland. Bonjour. Bonjour. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme fêtera ses 70 ans l'année prochaine, mais c'est un texte qui reste profondément d'actualité. Pas seulement d'actualité, c'est un texte d'une modernité exceptionnelle. Il faut que les gens reprennent la Déclaration, lisent chacun des articles et on découvre combien nos pères, en 1948, étaient visionnaires d'un monde qui pouvait devenir un monde de justice, de fraternité, d'égalité, un monde dans lequel le social avait une importance, la culture avait son importance. Ils n'avaient pas perçu à l'époque que, déjà, l'environnement aussi aurait son importance, mais donc il y a moyen, encore aujourd'hui, d'élargir. Et grâce aux conventions qui suivent la Déclaration, le monde peut s'organiser et s'engager au point que cette Déclaration et ces conventions deviennent des contraintes pour les États, et c'est important pour les droits des humains en général et pas seulement pour les droits de l'homme. Alors, Eléonore Roosevelt, qui a présidé le comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait « Les droits de l'homme commencent chez soi, le quartier où l'on vit, l'école ou l'université que l'on fréquente, l'usine, la ferme ou le bureau où l'on travaille, si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage et ne feront pas s'attendre à des progrès à l'échelle du monde. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est chez nous, c'est déjà en Belgique qu'il faut faire attention à ces droits de l'homme parce que, chez nous, il y a aussi des atteintes aux droits de l'homme. C'est dans son quartier, c'est dans son école, c'est à l'université, c'est à l'hôpital, partout, il y a des atteintes. Les gens ont une dignité, ont des droits et ces droits impliquent des devoirs pour l'ensemble de la communauté, pour chacun d'entre nous et donc ça, ça se fait dans le vivre ensemble, ça se fait déjà chez soi et bien entendu, après le niveau du chez-soi, du quartier, c'est aussi la ville, c'est aussi le pays, c'est aussi l'Europe et c'est également, après ça, le monde, l'international, d'où l'universalité de cette déclaration. – Parce que, par exemple, chez nous, on voit aussi qu'il y en a des atteintes aux droits de l'homme. On prend le cas du parc Maximilien ces dernières semaines, il y a des vraies atteintes aux droits de l'homme. – Le parc Maximilien, bien entendu, par rapport à tous ces migrants qui sont des réfugiés qui attendent notre entraide, notre sympathie, mais aussi l'inégalité entre les hommes et les femmes au travail et pour l'instant, cette campagne sur les attaques faites à la dignité de la femme, tout ça, ça démontre que cette déclaration a toute sa pertinence, toute son actualité et c'est Stéphane Essel qui disait, dans « Engagez-vous », il avait dit « Indignez-vous », mais il a aussi dit « Engagez-vous », il a dit « La déclaration universelle, c'est pas seulement une déclaration, c'est tout un programme », d'où le titre de la campagne « La déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains », j'aurais envie de dire, « Tout un programme ». – Oui, on va justement en parler de cette campagne, donc l'APNU, l'Association pour les Nations Unies, lance un grand appel à projet à destination des jeunes de 10 à 30 ans. Alors, pourquoi, pour vous, c'est important de remobiliser les jeunes, de les ressensibiliser à l'importance de cette déclaration ? – Mais c'est de rendre les jeunes capables de voir leur propre avenir et de le projeter, c'est-à-dire de se saisir de ces articles, de l'un ou l'autre article, et de dire comment eux peuvent améliorer la situation en rapport avec cet article-là. Et nous lançons une grosse campagne en disant, « Saisissez-vous d'un article et dites-nous comment vous le feriez ». Vous pouvez le dire en faisant une pièce de théâtre, en faisant un clip, en faisant un projet de loi, éventuellement en imaginant qu'elle devrait être le 31e article de la déclaration. Tout cela, c'est aux jeunes de se saisir, c'est à eux qu'on s'adresse pour qu'ils se saisissent du projet. Et nous demandons aux enseignants de permettre aux jeunes de s'en saisir et de dire à notre communauté, aux autres jeunes, et parfois par des jumelages qui peuvent se faire d'une école à l'autre, de nous dire comment eux voient l'avenir par rapport à tel ou tel article de la déclaration, ou même par rapport à la déclaration elle-même dans son ensemble. Donc c'est une proposition que nous faisons, et nous avons demandé à des experts du droit international de nous aider, d'aider ces jeunes à pouvoir finaliser, formaliser le projet qu'ils veulent engager. J'étais l'autre jour dans une école où des jeunes nous disaient, mais nous, ce qui nous insupporte, c'est de voir des gens qui dorment dans la rue. Et nous sommes prêts à nous mobiliser pour faire en sorte que les politiques prennent les mesures nécessaires pour empêcher, pour permettre à ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi dans la rue, et à ces personnes-là d'avoir un toit. Donc c'est assez enthousiasmant. J'ai été voir des gens qui travaillent dans les médias, qui m'ont tout de suite dit, mais évidemment qu'on va participer avec vous. On va aller vers les jeunes qui veulent travailler sur un projet, et on va les accompagner pour les aider, s'ils veulent faire un clip pour les aider, s'ils veulent faire un montage audiovisuel pour les aider, s'ils veulent faire quelque chose qui est en rapport avec cet article et qui est une expression d'un projet d'avenir. C'est surtout ça. Et donc nous appelons à la fois les enseignants, mais surtout les jeunes, à se mobiliser et même peut-être, pourquoi pas, à faire des jumelages entre deux écoles pour arriver à témoigner. Il y aura une sélection des meilleurs articles. Et donc, outre des gens pour aider les jeunes sur le plan à la fois du fond, c'est-à-dire le droit, il y aura aussi des gens pour les aider sur le plan de la forme, c'est-à-dire d'anciens journalistes, d'anciens acteurs, d'anciens qui ont un savoir-faire et qui le mettent à disposition de la campagne pour aller vers les écoles et soutenir le projet que les jeunes auraient choisi d'engager. C'est la même chose pour les mouvements de jeunesse. Nous avons aussi adressé un message à l'ensemble des mouvements de jeunesse, nous disons, voilà, vous pouvez faire un camp l'an prochain, qui aurait comme thème les droits de l'homme et de voir comment vous pouvez, vous aussi, à travers ce camp, monter un projet qui pourra, après ça, participer à un grand moment festif où tout ça pourrait être représenté à un public beaucoup plus large. Et c'est ainsi que nous avons l'appui non seulement des médias aujourd'hui, la RTBF, mais aussi RTL-TVI, les journaux. Vous savez, il y a le journal des enfants de l'avenir, ils sont avec nous. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, nous ont dit, on va vous aider, on a des experts, on peut aller vers les écoles avec vous parce que nous savons comment faire. Nous avons aussi annoncé La Couleur, par exemple, qui est un instrument de la coopération-développement, mais qui s'adresse sur les questions des droits de l'homme, qui nous a dit, on va vous aider. Nous avons des fondations qui nous aident aussi, la fondation Follon, la fondation Henri Lafontaine, enfin, une série de gens qui nous ont dit, on est disposés. Proximus nous a dit, si deux écoles doivent être mises en liaison l'une avec l'autre, nous, on est prêts à vous aider à faire la liaison entre ces écoles. Oui, c'est une cause qui rassemble. Ça rassemble, et non seulement ça rassemble dans le pays, mais nous avons déjà reçu des messages venant du Liban, venant de Tunisie et venant du Congo, d'écoles qui voudraient participer. Et donc, c'est un enthousiasme, quelque part. Et tout ça va se finir par un grand événement où ces projets seront montrés, où on discutera tout ça l'année prochaine. Donc, l'an prochain, autour du 10 décembre, je dis bien autour du 10 décembre, parce que c'est un lundi pour les jeunes, c'est un peu difficile. Donc, on doit trouver la meilleure date qui permettra à tout le monde de se réunir. Et nous avons reçu, de la part de notre ministre des Affaires étrangères, déjà une promesse que nous pourrions nous réunir au Palais d'Egmont, à Bruxelles. C'est quand même un beau lieu. Il a une grande dignité, c'est bien. Il a une historicité intéressante aussi. Mais nous avons aussi mis en place des jurys, des jurys qui vont sélectionner les réalisations les plus significatives par rapport aux articles traités. Et c'est à partir de là aussi qu'on pourra accorder des prix, des récompenses. C'est ainsi que, par exemple, notre ambassadeur à New York nous a dit « Moi, je suis d'accord de recevoir une dizaine de jeunes, plutôt adultes déjà, aînés, quoi, qui pourraient venir visiter les institutions des Nations Unies ». Notre ambassadeur à Genève nous a dit exactement la même chose. Il a dit « Envoyez-nous des jeunes, nous allons leur faire découvrir ce que c'est que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ». Et à Strasbourg, vous savez que vous avez le Conseil de l'Europe qui traite des questions des droits de l'homme. Et là aussi, au Conseil, des parlementaires nous ont dit « Nous recevrons des jeunes. » Donc, on va essayer de trouver des prix qui puissent récompenser le travail qui a été fait. Et là, je prends les prix les plus peut-être symboliques parce que ce sont les lieux où on se bat pour les droits de l'homme. Mais il y aura aussi d'autres occasions de permettre à des jeunes, par exemple, de faire le circuit des territoires de la mémoire sur ce qu'était le génocide, sur le circuit de la citoyenneté à Liège, à la Cité-Miroir, etc. D'accord, oui. Donc, c'est l'occasion de les sensibiliser. Et vous me disiez, d'ailleurs, votre rêve, ce serait déjà qu'on dépose cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, ces 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans tous les journaux de classe l'année prochaine, par exemple. Par exemple, ça, c'est un appel que je fais à Mme Schins en disant, pourquoi pas à la rentrée scolaire que dans tous les journaux de classe de tous les réseaux, il y ait la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai proposé à M. Juncker, qui est le président du Conseil de la Commission européenne, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne metteriez pas la Déclaration universelle dans tous les passeports de tous les gens qui voyagent ? Quand on voyage, on ouvre toujours son passeport. Mais quand on tombe sur la Déclaration, ce sera une façon de promouvoir une idée de la citoyenneté dans ce pays pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Je vais déjà donner quelques informations pratiques. Cet appel à projet, on peut trouver toutes les informations qui le concernent sur le site internet www.septantanddudh.be On peut trouver toutes les informations pour les écoles, pour les mouvements de jeunesse, pour les universités qui veulent s'impliquer elles-mêmes ou les classes qui veulent s'impliquer éventuellement. Et puis, on suivra l'évolution de tous ces projets qui vont être déposés. Je rappelle que les projets doivent être déposés pour la fin décembre. Donc, si vous êtes intéressés, c'est le moment de vous y mettre. En tout cas, Pierre Galland, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avec grand plaisir. On ne manquera pas de vous réinviter pour parler de ces projets. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada